Et ouais, j'ai rejoint le gang, je me suis marié. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Q&A version 2022. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça, il est temps de répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me les poser, du coup on est parti. Ta marque préférée, toutes technologies confondues ? Je pense qu'il y a Apple, déjà, quand on parle de tech, il y a Nike aussi. On va parler de Porsche, de De Vialet. Je pense que c'est vraiment les 4 marques qui m'influencent le plus en ce moment. On en a parlé par DM, mais du coup tu n'as pas gardé la Phantom 108DB. Effectivement, la Phantom 1, je vous en avais parlé il y a quelques mois, c'est le monstre de chez De Vialet. Une enceinte complètement folle, et en fait en testant ce produit, je me suis rendu compte à quel point elle était disproportionnée par rapport à mes besoins. Et c'est vrai que dans un appartement tel que celui-ci, ça n'allait pas du tout. Les deux que j'ai actuellement, les Phantom 2, sont excellentes et font très bien le taf. L'A108DB, c'était un monstre. Du coup, je l'ai gardé pour pouvoir faire la vidéo et aussi pour couvrir une partie de mon mariage. Mais bon, ça on va en parler, vous l'avez vu dans le titre et puis vous étiez très curieux par message, donc on va y venir. Tu es seul à filmer tes vidéos ou tu as un monteur cadreur ? Alors, pour les 3 quarts des vidéos en studio comme celle-ci, je suis complètement tout seul à les réaliser. Après, il y a pas mal de monde derrière avec l'agence dans laquelle je suis, Makina & Flux. Donc toute la partie commerciale en rapport avec les marques, j'ai la chance de ne plus avoir à m'en occuper aujourd'hui. C'est eux qui s'en chargent pour moi et c'est trop bien parce que je me base vraiment sur la partie créative aujourd'hui de mes vidéos. Donc après, toute cette partie-là, c'est moi qui gère. Et pour ce qui est des tournages en voiture, par exemple, je suis accompagné en général d'un cadreur ou d'un pote pour pouvoir m'aider à les réaliser. Et j'ai un monteur aussi de temps en temps sur certaines des vidéos. Mais c'est vrai que je garde beaucoup le lead sur cette partie-là parce que le montage, c'est difficile de le déléguer. Et donc en plus, moi j'aime bien créer et sortir la vidéo d'un coup. Donc c'est vrai que j'ai du mal à prendre de l'avance sur mon planning. A ce jour, tu penses vivre la vie de tes rêves ? Si c'est le cas, j'en suis heureux pour toi. Déjà, merci beaucoup pour ta question. C'est hyper touchant. Alors c'est vrai que côté perso, je suis comblé. Il se passe tellement de trucs dans ma vie en ce moment, c'est insane. Mais c'est vrai que du côté professionnel, du coup, j'en fais un peu moins. J'ai du mal à faire les deux, c'est hyper compliqué. J'en profite aussi pour vous remercier parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu passer. En juin, je me suis marié. Et oui, une grande étape dans ma vie perso. En réalité, je me suis déjà marié il y a plusieurs mois maintenant. Si vous avez remarqué, bon bah voilà. Mais là, c'était vraiment la grande fête, la grande messe avec tous les potes qui étaient là, la famille. Enfin bref, on était hyper nombreux. C'était incroyable. Vraiment, bah comme on dit, l'un des plus beaux jours de sa vie. Et c'était le cas pour l'instant en tout cas. Vous l'avez sans doute vu passer aussi peut-être sur les stories des potes youtubeurs. C'était trop cool de pouvoir réunir tout le monde. Incroyable. Mais c'est vrai que du coup, ma vie professionnelle était un peu délaissée par ma vie perso. Parce qu'organiser un mariage, bah ça nous a pris une bonne année pour pouvoir le faire. Donc en plus, on n'a pas fait appel à un wedding planner ou des trucs comme ça. On a vraiment tout géré de A à Z. Et au début, tu te dis, ouais, c'est bon, tranquille, on a le temps. Et puis à la fin, tu te fais rattraper par ça. Et on avait tellement de trucs à faire pour pouvoir faire, bah, l'événement qu'on voulait ce jour-là. Donc c'était juste incroyable. Mais c'est vrai que entre le début d'année, enfin l'année dernière, on a dû commencer à préparer le mariage. Ensuite, en début d'année, on a acheté un appartement dans lequel je tente cette vidéo actuellement. Ensuite, moi j'ai passé mon permis. Et oui les gars ! Sinon, j'aurais pas pu sortir la vidéo Ford qu'on a tournée il y a quelques semaines. C'était incroyable ça. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu tous les travaux dans l'appartement qui ont été faits en parallèle. Là, actuellement, je suis en train d'adopter un petit chien. Voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore, mais au moment où je la sors, et bah normalement, je suis sur le chemin pour aller le chercher. Donc vous verrez aussi sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Vous verrez tout ça en live, je vous partagerai des stories. Je suis très discret sur ma vie privée, vous l'avez vu. Je vous partage très peu ma dame aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'un événement comme ça, c'est difficile à cacher. Mais voilà, je tenais à vous le dire de mes propres mots, parce que si vous l'avez déjà vu ou si vous ne l'avez pas encore vu, bon bah voilà, je me suis marié. Mais voilà, au moins tout est clair. J'ai pu vous le partager un petit peu. C'était vraiment cool. C'était incroyable. Et on verra ce que la suite nous réserve. Du coup, es-tu heureux dans ta vie ? Oui, très clairement, aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'aimerais en faire plus de façon professionnelle, mais je suis mort, les gars. Je suis éclaté, je suis lessivé. J'ai hâte de partir en vacances pour rien vous cacher, parce que là, je suis rincé. Combien de temps travailles-tu par jour en moyenne ? Alors, ça dépend vraiment des journées, de ce que j'ai prévu ou pas. Il y a des journées où je vais pouvoir bosser sur des concepts, donc ça va être plusieurs heures. Il y a des journées où ça va être du 8h, minuit ou 2h du matin, parce qu'il y a une grosse vidéo à sortir. Enfin bref, ça dépend vraiment des journées, des journées de tournage, des journées de déplacement. Donc, en moyenne, ouais, compter entre de 10h à 19h, 20h pour une journée type. Mais c'est vrai que ça flûte vachement. Tu en penses quoi du Mac Studio ? Écoute, ça a l'air d'être un excellent produit, en tout cas de tout ce que j'ai pu voir sur la toile. Mais pour mon utilisation, pour le coup, j'en ai pas forcément besoin. En tout cas, maintenant, on verra. Comme je vous l'ai dit, j'attends de voir ce que Apple dévoile avec le nouveau Mac Pro. Et puis, à partir de là, on verra si j'ai besoin de changer ma machine ou pas. Pour l'instant, j'en suis satisfait. Donc, on verra ce que la lumière nous réserve. Est-ce que tu as investi une partie de ton patrimoine en bourse, en crypto ? Alors, j'avoue, j'ai voulu me lancer un petit peu là-dedans, le côté bourse, crypto et tout. J'ai investi un peu dans la crypto et ça s'est complètement pété la gueule, très clairement. En bourse, j'ai commencé à regarder, mais en fait, il faut tellement s'investir dedans, que ce soit le temps personnel, mais aussi financièrement parlant, que c'est compliqué. Enfin, j'ai du mal pour l'instant à me mettre dedans. J'ai investi du coup dans l'immobilier. Mais c'est vrai, cette partie-là, ça me fait vraiment kiffer. J'ai envie de continuer là-dedans. C'est vrai qu'en bourse et en crypto, c'est tellement variable. Et il y a des variables qu'il faut apprendre à connaître et à maîtriser. Pour l'instant, je ne me suis pas misé plus que ça. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Test de la 2 Violet Dione. Putain, le nombre de commentaires que j'ai eus ces derniers mois, finalement, depuis qu'elle a été annoncée sur ce produit-là. Je vais le faire. Je vais le faire, je vous le promets. Mais c'est vrai que je vous l'ai dit, avec le mariage, ça m'a pris un temps monstrueux. Du coup, il y a plein de choses que j'ai voulu faire, que je n'ai pas pu faire. Donc, voilà. Et puis, c'est un produit qui coûte quand même assez cher. Donc, je vais la tester sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'elle fera partie du setup télé 8K ultime, qui n'est pas encore sorti, parce qu'il n'est pas encore complété à 100%. Mais on touche à la fin, là. Je pense qu'à la rentrée, normalement, cette vidéo devrait sortir. Et le test de la 2 Violet Dione, en parallèle. Avec la baisse des vues et l'algo YouTube qui favorise le fit and fun, tu t'y retrouves comment ? C'est vrai que vous l'avez sans doute constaté sur la chaîne, les vues, c'est aberrant. C'est insane. Et il y en a beaucoup qui font le parallèle entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Et c'est vrai que c'est assez affligeant. Je n'ai pas d'explication, pour être très honnête avec vous. J'avoue que j'essaie de me donner un max. Mais quand tu vois que tu fais des vidéos, tu travailles des dizaines d'heures dessus, et qu'au final, ça dépasse même pas les 10 000 vues, en fait. Et ça fait mal au cœur, pour être très honnête avec vous. Du coup, je n'ai pas la solution aujourd'hui. Donc, je continue ce que j'aime faire. Je continue ce que j'ai envie de faire. Heureusement, il y a les marques qui me suivent toujours derrière. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, je fais des prods finalement pour eux, pour vous les partager et vous transmettre ma passion à travers ça. Aujourd'hui, les vues ne suivent pas. Ça se trouve, c'est une passe. On verra ce que ça donne. Moi, je suis toujours investi à 1000% dans mes vidéos. Dès que je crée du contenu, finalement, j'y vais à fond. Donc, voilà. J'espère que vous appréciez ça, en tout cas, et que vous arrivez à récupérer cette passion à travers ces vidéos-là. Pour l'instant, je n'ai aucune solution. Donc, juste, on verra. Et juste, suivez les vidéos. Dès que vous en voyez une sortir, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à activer la cloche et tout ça. C'est, je pense, le plus gros soutien que vous pouvez faire aujourd'hui à la chaîne. Mais, ouais, franchement, c'est chiant. C'est chiant, mais je n'ai pas de solution aujourd'hui. Plus de contenu à plusieurs. Donc, faire des vidéos avec d'autres personnes. On parlait de Fit & Fun, pour le coup. Moi, j'ai du mal à faire ça, dans le sens où je veux faire une vidéo avec quelqu'un. Parce que, soit je l'apprécie, soit j'ai un vrai concept derrière. On a pu le faire, d'ailleurs, quand on a monté la série 365 secondes chrono avec Microsoft. C'est incroyable, c'est trop bien. J'adore faire ça. Et, du coup, c'est une série qui va se prolonger jusqu'à la rentrée prochaine. Vous allez en avoir une, d'ailleurs, en juillet. Donc, tenez-vous prêts. Mais, j'adore faire ça. Le problème, c'est que je ne veux pas juste faire une vidéo pour faire une vidéo avec quelqu'un, pour avoir sa notoriété ou quoi que ce soit. Ou même pas, d'ailleurs. Mais, je veux vraiment apporter un vrai concept, une vraie plus-value à faire ça. Donc, j'y réfléchis. Si, d'ailleurs, vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais, ouais, je veux vraiment avoir une vidéo, un concept bien dédié pour pouvoir faire avec quelqu'un. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Combien t'as coûté ton studio ? Ça aussi, c'est une question qui est revenue assez souvent. Et, je pense, faire une vidéo room tour pour vous présenter tout ce qui a été ajouté, les évolutions du studio. Et, comme ça, vous serez tout. Ou presque. Et aussi, le prix de combien ça m'a coûté. À quand un nouveau What's in my bag ? En vrai, il n'a pas tant évolué que ça en deux ans de temps, je pense. Je suis tellement satisfait des produits que j'ai. Et c'est des produits que je vous ai recommandés et que j'ai encore aujourd'hui. C'est les produits qui me conviennent le mieux. Donc, à la limite, peut-être que je ferai un tout dernier What's in my bag version 2022 pour vous montrer finalement tout ce que j'ai et peut-être les deux, trois nouveautés. Mais au-delà de ça, je suis hyper satisfait de ce que j'ai. Donc, je pense que ce sera peut-être le dernier. De tous les téléphones que tu as testés, tu peux citer les meilleurs selon toi. J'ai prévu de faire deux vidéos qui vont arriver très prochainement sur mon smartphone préféré et mon smartphone coup de cœur. Parce que c'est deux smartphones complètement différents avec des particularités différentes. Et ouais, je pense que du coup, je vais faire ça sous forme de mini-série avec les deux qui vont suivre. Voilà. Tenez-vous prêts parce qu'il va y avoir du clash, je pense. En tout cas, je vais vraiment parler à cœur ouvert sur ce que je préfère vraiment et pourquoi j'ai choisi ceux-là plutôt que les autres. Si vous me suivez déjà, vous savez desquels j'ai envie de parler. Sinon, vous verrez. Porsche ou Tesla ou Mustang ? C'est une question ultra compliquée. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai une admiration pour Porsche en ce moment et j'ai trop hâte de pouvoir tester leur véhicule. Après, Mustang, j'ai adoré l'expérience. Très clairement, c'était une voiture de folie. Et franchement, elle m'a fait hésiter parce que de base, je voulais partir sur la Tesla Model 3 qui est pour moi l'une des voitures électriques les plus abouties aujourd'hui. Mais c'est vrai que la Mustang m'a fait beaucoup hésiter et beaucoup changer d'avis. J'ai adoré cette voiture. Elle est folle. Donc voilà, Tesla, Mustang ou Porsche. Ça dépendra de vos moyens, j'ai envie de dire. Mais de mon côté, peut-être Porsche. Des voyages de prévu ? Du coup, oui. Avec Madame, a priori, on devrait partir en début d'année faire un road trip aux Etats-Unis pour le voyage de noces. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que ça va me permettre de faire un gros break. Et ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé aussi loin et aussi longtemps. Et je pense que ça va me faire vraiment énormément de bien. Si on te donne un budget illimité pour une vidéo, qu'est-ce que tu fais ? Je rêverais de pouvoir faire une série où je voyage à travers le monde en testant des produits ou des smartphones. L'idée, c'est qu'à chacune des vidéos, je vous parle d'une culture, je vous parle d'un pays, je vous montre des belles images de ce pays-là à travers, du coup, ce produit. C'est vrai que ça me trotte dans la tête et j'en avais parlé à plein de marques pour pouvoir faire ça. Forcément, ça demande énormément de budget. Donc, s'il y a une marque qui nous regarde et qui veut participer à ce projet de dingue, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est vrai que ça demande énormément de moyens financiers de pouvoir partir comme ça à gauche, à droite en testant un produit. mais ça reste encore dans ma tête. Je vous en parle là, comme ça, au moins, c'est ancré. Mais on le fera un jour. C'est sûr qu'on le fera quand ? Je sais pas. Mais on va le faire. Tu nous parles un jour de tes mondes, s'il te plaît. C'est vrai que vous avez l'œil. Vous regardez beaucoup et en général, vous avez les références et tout ça. C'est trop, trop cool à voir. Maintenant, j'en parlerai sans doute pas sur YouTube. Peut-être sur Instagram, donc suivez-moi. Mais ouais, j'étoffe un petit peu ma collection. Et puis un jour, peut-être que j'en ferai un truc. On verra. En tout cas, je kiffe ton meilleur souvenir. Sur YouTube, je pense que c'est la rencontre. Les rencontres que j'ai pu faire au fur et à mesure des années. C'est vrai que j'ai rencontré des potes. J'ai rencontré des amis de fou avec ça. Et je pense que c'est le meilleur souvenir. Au-delà des vidéos que j'ai pu faire, des marques que j'ai pu côtoyer. Enfin, ça, c'est juste incroyable. Et j'ai pu vivre énormément de choses que jamais j'aurais pu vivre à 25 ans. Enfin, c'est des trucs de fou. Mais je pense que le meilleur souvenir restera à jamais les potes et les rencontres que j'ai pu faire. Voilà, écoutez, je pense que cette Q&A touche à sa fin. Une vidéo un peu plus longue que les autres. Même si la vidéo forte faisait 30 minutes, je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite sur ma chaîne. Aussi travaillé, en tout cas. Mais ouais, voilà, j'étais ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait. Du coup, j'en ai profité pour tout condenser. Si jamais vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Soit je les garde pour pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Soit je vous répondrai directement dans les commentaires. Merci, en tout cas, à vous tous d'avoir participé sur Instagram. Suivez-moi si vous avez d'autres questions à me poser. Je vous le dis souvent, mais vraiment, Instagram, c'est la plateforme que je tifle le plus. Là où je m'amuse le plus. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et suivez les aventures aussi en stories. D'ailleurs, actuellement, je pense que je suis en train de voyager pour aller chercher mon nouveau chien. Voilà, et puis, ça aussi, je pense que je vous en parlerai un peu plus. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Quentin. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501